bonjour à tous alors ce matin on va parler un peu plus en détail de la jumper t16 en l'occurrence celle ci c'est la pro avec les gimbals effets all donc gimbal effets all c'est les gimbals haut de gamme qui évite d'en racheter on reconnaît la pro au petit logo t16 en gris l'avantage de la pro si on tourne c'est que le principe du multi protocole est déjà inclus dans la radio ce qui fait que ça soit c'est un cache pour éviter de prendre la poussière et autres c'est l'emplacement pour le crossfire sans pour autant se priver du système de multi protocole intérieur ce qui permet d'avoir une machine avec avec le crossfire parce qu'on vole en extérieur un 6 7 pouces ou un 5 un peu importe et puis après d'avoir à l'intérieur un petit bêta où il n'y a pas de nécessité d'avoir d'avoir un crossfire enfin des petites machines que souvent beaucoup ont pour pour s'entraîner à l'intérieur voilà ça évite de faire des manifs d'avoir de radio là vous avez tout en une c'est à dire que vous pouvez avoir votre crossfire vous l'utilisez ou pas le multi protocole à l'intérieur que vous utilisez ou pas mais en tout cas vous ne vous posez plus de questions tout est inclus voilà petit détail sur ici là sur la sur la radio ces petits ces petites vis btr qui sont en 1.5 alors je m'en suis pas encore servi mais j'avoue que l'idée est extrêmement intéressante en fait voilà suivant le mode de vol que vous avez soit vous allez voler comme ça pour certains ce qui est mon cas ou d'autres volent comme ça que ce soit ça ou ça on a besoin d'un peu d'amplitude pour aller dans les coins là vous vissez vous voyez que je sais pas si vous voyez mais le le gimbal s'enfonce inversement je tourne dans ce sens là le gimbal ressort ce qui fait qu'on va augmenter ou du moins réduire la distance entre son pouce et le côté gauche ou droit et en fait on va rajouter du confort à votre mode de vol c'est à dire que là vous aurez le stick plus près ce qui fait pour ceux qui volent à deux doigts comme ça tac mais vous aurez moins de distance à parcourir d'accord alors que si vous êtes là au départ il faut vraiment forcer voilà ceux qui ont plus d'amplitude en général sont ceux qui volent comme ça mais ça j'avoue que c'est une petite idée extrêmement intéressante on va remettre ça en place alors pour faire un peu le tour de la machine ici différents switch donc vous allez avoir celui ci en deux positions celui ci en switch temporaire ce qui permet de l'activer souvent pour faire l'armement du drone d'accord après vous lâchez c'est à dire que sans lui vous pourriez vous pourrez pas activer ce switch de gauche donc voilà c'est une petite sécurité on en parle tout le temps que ce soit moi que ce soit mes camarades n'importe quelle chaîne vous fait au moins une fois par semaine un rappel à l'ordre sur la sécurité surtout quand vous avez comme beaucoup d'entre nous le tour de coup accroché vous partez vous cherchez votre drone même si c'est pas loin vous vous penchez vous mettez un coup de gaz voilà quand c'est armé simplement ça voilà et voilà vous touchez vous avez les gaz comme ça vous avez désarmé parce que votre quad est tombé vous touchez ça s'arme et là ça tourne fort alors que là aucun risque de vous armer tout ça voilà c'est juste un rappel c'est juste un rappel de sécurité on en parle tout le temps tout le monde en parle mais toutes les semaines on voit des images on parle avec certains certains pilotes et pourtant expérimenté d'une erreur de manip parce que la force de l'habitude on fait les choses sans trop se poser de questions et en fait on s'abîme les mains souvent voilà donc ça c'était la petite parenthèse donc voilà ici les switch à part cela un, deux, les autres c'est trois et trois d'accord ensuite vous avez sur les côtés deux potentiomètres avec un marqueur en partie médiane c'est à dire que vous le sentez sous le doigt suivant ce que vous avez besoin c'est bien pratique ici deux potentiomètres donc là après ça dépend de vos besoins et ici six boutons en fait ces six boutons ce sont on va se mettre comme ça les six boutons ce sont en fait à la base un seul potentiomètre à six positions c'est à dire que là voyez quand vous tournez vous avez un petit cran tac voilà vous avez un deux trois quatre cinq six crans mais au départ c'est géré comme un potentiomètre et si je dis pas de bêtises vous le retrouvez dans le dans le menu sous l'appellation p6 si je ne me trompe pas voilà donc voilà les gimbals les switch on a fait le tour ici le bouton ici le bouton système on va zoomer un peu pour pousser un peu plus de vue là dessus voilà ça devrait être mieux mais bien voilà ici on a le menu système vous allez voir quand on va l'allumer ici c'est le menu du modèle d'accord ça c'est le menu système c'est global à la machine ça c'est un menu du modèle que vous avez en cours que ce soit pour un coin d'un avion une aile ou plus basiquement pour le simulateur et si vous faites défiler vos pages ça c'est la télémétrie c'est encore autre chose et là c'est le bouton return ici la molette qui vous permet quasiment de tout faire c'est à dire qu'une fois que vous êtes dans une page soit système soit une page modèle ben vous défiler de haut en bas ou de bas en haut et en validant pardon en validant vous vous actionnez ou pas l'item dans lequel vous êtes voilà allez on va allumer la machine ça sera plus clair pour tout le monde voilà donc là on a touché à tous les inter forcément il est pas à vie voilà donc là je suis sur le menu du simulateur on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ce dont on va servir le plus donc on reste appuyé sur ce bouton et il nous propose sélection du modèle donc là on va alors dans ce menu on va voir comment on crée un modèle on va aller assez vite parce que c'est pas c'est pas super compliqué mais c'est bien de le voir c'est hop appui long créer modèle avion alors il ya une partie de traduit une partie de pas traduit alors est-ce que le modèle un moteur oui le trotteur il est là c'est le 3 pour tout le monde ok hop on fait page suivante les ailerons alors hop c'est un avec un câble en y tac page suivante à des flaps non et là c'est l'élévateur donc là on laisse sur one chanel ouais c'est ça chanel chanel voilà 2 4 1 on est bien hop là il nous fait le rapport de ce que l'on a sélectionné ici on fait clignoter on passe à yes et on valide là il dit return pour sortir et là on a créé le modèle 7 d'accord alors par défaut le modèle créé et sélectionné donc là on ressort alors on va parler du menu système qui s'active par un appui long ici donc là je reste appuyé longtemps là je vais avoir différentes informations qui concernent ma radio en général donc date heure la plage de fonctionnement de votre batterie donc c'est important si vous faites voyez si vous avez l'usage d'une lipo 2s ou d'une lion comme moi c'est ici que vous allez faire le moins et le plus 1 d'accord donc la lipo ne se traite pas de la même façon ici vous avez là la liste de ce que vous voulez utiliser pour mettre des bips de touche vous pouvez avoir la même chose pour avoir des vibrations aux touches bon perso j'ai tout enlevé ça c'est comme pour les téléphones portables on vire en général tout ensuite vous avez ici la puissance basse de votre batterie pour que ça vous donne une alerte si vous êtes en vol en fpv c'est toujours sympa d'avoir une petite petite alerte ça c'est le délai à partir du quel elle se met elle se met en veille le rétro éclairage il se coupe au bout de dix secondes voilà bon là plus d'horreur on s'en fout c'est pour la mise automatique de l'heure la zone géographique donc nous on est europe si vous avez fait comme moi vous avez pris un mise à jour un firmware avec le français vous l'activez ici là c'est des unités de mesure enfin voilà vous avez tout un tas de petits détails ici c'est le mode de votre radio vous êtes en un ou en deux donc là ça va vous donner le le schéma de fonctionnement donc ça ça change pas grand chose des autres radios ici c'est ce que contient votre votre carte sd qui est livré avec la machine c'est une carte d'un giga vous verrez c'est vous avez accès en vous plugant dessus vous avez accès à différents éléments ensuite voilà donc je vous laisse découvrir quand on fait image on comprend vite qu'on va pouvoir tuner tuner son image vous faites une image du même format que ça vous copier les caractéristiques enfin vous vous caler sur les caractéristiques de cette image je les ai plus en tête mais c'est quelque chose comme 400 et quelques de large par 100 quelques de haut en définition simple ainsi vous commencez à faire de la haute def il va pas vouloir l'accepter voilà donc ça c'est les premières phases de tuning ici c'est là qu'on va programmer certaines fonctions globales donc perso j'ai programmé ce potentiomètre je vous ferai voir après pour gérer le son donc là ça me permet moi de le couper et de le remettre d'accord sur les appels sur les 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 alertes vocales ensuite ici ben c'est ce qu'on a programmé en créant le modèle d'accord donc on retrouve bien le gaz en chanel 3 d'accord et après profondeur la direction et c'est ici vous vous avez un menu qui est important donc c'est la calibration donc ça je vous invite à le faire donc là c'est la calibration mais c'est pour la radio 1 donc moi je l'ai déjà fait on va le faire avec vous donc là pressé entrer pour commencer on commence centrer tous les manches donc là vous centrez tous les manches donc là les sliders de côté ici hop là vous avez les deux potentiomètres d'accord hop voilà ça c'est donc si vous avez envie et là ok je valide là je bouge dans tous les sens pour lui donner l'amplitude je monte je descends je monte je descends et je tourne gauche et droite à fond et je presse entrer donc là j'ai refait ma calibration ici ça vous donne le type d'inter on les a vu au début de la vidéo donc là vous avez bien les potentiomètres donc ils classent tous les potentiomètres on retrouve ici le six boutons 1 2 3 4 5 6 là à cet endroit là qui est rangé dans les potentiomètres donc là il dit que c'est un alter de multi position mais ça n'en reste pas moins au départ un potentiomètre d'accord ici c'est les slides de côté ensuite les inter donc celui là l'inter temporaire est appelé levier donc ça permet de faire du pré-armes en fait tac tac et on arme ici ok et là ce dernier menu ça vous donne la version de l'open tx et son numéro voilà le numéro de version bref il y a le 219 qui est sorti voilà ça c'était pour la partie menu système maintenant on va voir la mode le mode menu du modèle donc c'est celui ci mdl peut pas se tromper md appui lent je rentre il ya un peu plus de menu mais c'est pas c'est pas beaucoup plus compliqué donc là ici toujours avec ce bouton on reste appuyé donc là je rentre et je fais défiler les lettres alors soit j'ai le courage et j'ai abcd en majuscule en minuscule et les chiffres soit quand je suis sur la lettre qui me convient je reste appuyé et ça la passe en majuscule automatiquement et à chaque fois que je valide je passe de l'être en lettre donc là en 30 secondes vous aurez vite compris quand je suis dans un sous menu comme là hop return et ça me permet de récupérer ma molette ici donc image du modèle vous l'aurez compris c'est ce que j'ai fait voir une temps le menu précédent les différentes images donc là on va prendre hop la menu donc là moi j'ai mis mon quad je le charge et se met là ici vous avez différents chronos donc en classe alors soit on soit gaz soit gaz pour cent soit gastant voilà en fonction là vous pouvez choisir comment vous activer votre chrono en fait d'accord et ça c'est intéressant comment vous activer votre chrono donc moi ce que je conseille c'est plutôt de mettre sur gaz d'accord dès que vous aurez à activer les gaz tac ça devrait ça devrait l'activer ok alors on ressort donc ça après c'est vous et vous qui voyez là pareil des fois ça rentre pas alors ici voilà ça prend 30 secondes on accélérera oui voilà donc là on lui a donné un petit nom je sors moi vous le retrouvez ok ensuite alors vous en mettez un deux ou trois et vous avez vu qu'à chaque fois les chronos on peut les allouer à un inter ou pas d'accord en passant par là je la loue à un inter donc ça peut être ça peut être intéressant suivant ce que vous avez à faire en fait chacun chacun en fonction de ses besoins donc là on va revenir à zéro voilà hop 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 d'inverser les gaz c'est ici ou des fois avec avec le simu suivant le type que vous que vous utilisez en fait tac ça c'est la position des interrupteurs pour votre alerte d'accord c'est à dire que quand vous allumez ça vous dit que les boutons ils sont pas au bon endroit d'accord vous pourrez changer c'est à dire que moi qui vole souvent ici avec celui ci comme ça je le change et ça m'évite ça m'évite de faire un check sur celui là et au moins il me sonne plus alors c'est ici que ça va devenir important donc là vous voyez je suis dans le module interne ça c'est grâce à ça que vous allez pouvoir commencer à voler donc là vous êtes dans le module interne pour cette radio donc vous êtes en multi protocole et vous allez choisir vous allez choisir le système que vous souhaitez appairer donc si c'est un fr sky comme sur mon comme sur mon récepteur voilà vous prenez après moi j'ai aussi un autre un autre récepteur c'est un récepteur fut tabac voilà je suis comme ça en fut tabac d'accord vous vous mettez là après ça ça dépend si votre récepteur est entre 1 et 16 chanel d'accord là on vous demande de mettre un numéro de mettre un numéro de récepteur pour éviter qu'il y ait confusion entre les différents récepteurs d'accord entre les différents entre les différents récepteurs et là alors vous prenez on va prendre deux et ici tout simplement vous bindez et là elle va se mettre à bip et vous faites le vous réalisez le même protocole sur votre sur votre récepteur et normalement ça marche assez rapidement et la radio vous dit que elle a trouvé le récepteur alors en mode externe il n'y a pas de raison de l'avoir tac puisque on n'a rien de branché donc on le vire d'accord mais ça c'est pour pouvoir piloter à deux ce qui est assez rare en drones ensuite on change de pal de page configuration de l'hélico on s'en fout un peu différentes phases de vol on s'en fout un peu ça c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans un menu précédent au niveau du menu système tant qu'on a bien tac 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 tout ça vous ce qui va vous intéresser globalement c'est ça alors pourquoi parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre en route tout la radio c'est à dire que ça c'est la base là que si vous démarrez ben ça va être ça va être le minimum syndical c'est à dire que vous aurez votre tortole yo pitch roll voilà mais on a besoin d'aller un peu donc par exemple nom du mixeur si on met on va mettre pré arme pour que ça évite ici à l'automatique je prends comme ça ça vous évite de chercher j'appuie et ça le ça ça le met en fonction là hop je ressors donc lui je l'ai appelé p pour pré arme d'accord là je vais dans le deuxième là je vais l'appeler armes je sors à chaque fois et la source mais c'est mon inter de gauche ok et si vous faites pas ça quand vous brancherez votre bêta ou votre emu ou votre inav en fait lui considérera qu'il n'a que quatre canaux activer et vous n'aurez pas accès aux boutons et c'est frustrant parce qu'on les voit et on a beau faire ça dans le bêta il y a absolument aucun lien tant que vous les avez pas mis en route dans le mixeur donc vous avez tout au niveau du mixeur et vous rentrez vos différents boutons en fonction de vos besoins vous pouvez tous les rentrer vous le faites une fois et après quand vous créez un modèle vous copiez le modèle et ça vous permet de plus vous poser de questions vous avez toujours soit les mêmes appellations soit les mêmes le même mode de fonctionnement et vous êtes vous faites qu'une seule fois donc là moi j'ai mis ce dont j'ai besoin ici on va rajouter un qu'on utilise beaucoup c'est le buzzer c'est le buzzer donc on met un petit b les sources on va dire qu'on le met là voilà ok donc là voilà le minimum pour voler hors option c'est ça après il faudra vous mettre un bouton aussi pour les différents modes de vol sinon vous mettez en mode accro direct et au moins le problème est réglé donc ça c'est le mixeur c'est là où vous allez intégrer tous vos boutons c'est le menu le plus important quand le premier on donne un nom mais une photo et ça permet de tuner un peu son son quad on va avoir les chronos là dedans donc ça c'est important pour le vol si on n'a pas d'autres possibilités d'avoir des alertes pour ceux qui ont pas forcément l'osd qui fonctionne comme il faut ça 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 on s'en fiche après on passe un mixeur les mixeurs c'est ce qui permet de déclarer en fait tout ce dont on va avoir besoin donc la base c'est les gimbals sont activés donc 1 2 3 4 et ensuite vous mettez soit tout soit ce dont vous avez besoin dans bêta dans l'ému ou dans l'inav pour voler d'accord ou kiss ou autre souris et là vous voyez alors ça ici ça va vous servir grandement c'est à dire quand vous serez sur bêta vous trouverez d'autres vidéos que la mienne mais n'hésitez pas à me demander je vous ferai un petit un petit résumé en fait voyez là quand je bouge je sais pas si vous voyez cette ici ça bouge d'accord ça c'est les fins de course d'accord ça permet quand vous êtes sur bêta vous allez avoir 1000 en en butée basse 2000 en butée hausse et 1500 en inter en intermédiaire en fait et il faut que ça soit vraiment 1000 1500 et 2000 ou du moins aller à un prêt pourquoi parce que sinon dans votre dans votre application vous allez avoir tout le temps le quad qui va tourner alors souvent le réflexe de certains c'est de mettre un petit coup de trim mais c'est pas la solution donc là c'est le menu des fins de course donc comme je disais tout à l'heure on repère d'accord on repère avec la partie qui qui bouge que ce soit celle ci celle ci celle ci d'accord l'avantage c'est que le trottel on le repère facilement et dans un sens ou dans l'autre et là quand vous serez sur bêta ben vous verrez en changeant là vous avez changé la partie basse vous allez rapprocher de 1000 si vous êtes en dessous d'accord et là pareil là c'est de 2000 ok on va remettre à 100 et là ici c'est le milieu c'est à dire que si vous êtes à 1005 ben hop vous descendez un peu pour que vous sur bêta vous soyez à 1005 en fait le jeu c'est que votre quad ne bouge plus ok donc ça c'est à faire avec toutes les radios vous avez les les head points et le calibre la calibration c'est extrêmement important et là vous avez un autre truc alors souvent vous vous en servez je vous dis pour les simulateurs puisque ça marche pas forcément toujours pareil et là vous inversez c'est à dire que si ça c'est bas à gaz ça c'est haut gaz ben vous faites là puis là ce sera au gaz et là bas gaz voilà en tout cas pas de gaz et full gaz d'accord 0 full et l'appareil si c'est gauche et ben là vous faites l'inverse vous retournez votre votre fonctionnement hop là c'est les différentes courbes en général qu'on ne gère pas d'ici ça on s'en sert pas non plus ça on s'en sert pas non plus ça c'est des fonctions spéciales qu'on peut faire que pour son quad je vous ai fait revoir des fonctions globales tout à l'heure et là on peut faire des fonctions pour son quad ça c'est vous qui verrez en fonction de vos besoins et de votre mode de vol je pense que ça plus pour ceux qui qui bricolent avec inave qui font des plans de vol etc ça peut ça peut avoir une vraie une vraie qualité pareil là c'est les scripts perso lua qui permettent d'apporter du confort si vous avez chargé à il va qui vous apporte une lecture de la télémétrie plus sympa ou bref en tout cas c'est des fonctionnalités qui ramène des plus mais en fonction de ce que vous faites si vous faites du freestyle et vous n'en aurez pas besoin peut-être que en elle vous en aurez besoin voilà donc là vous trouvez un certain nombre de deux deux valeurs par rapport au capteur en fonction de la télémétrie et ça ça dépendra votre récepteur voilà donc là on a fait le tour en tout cas pour ce mode là ici on va le supprimer parce que celui là on n'a pas besoin je vais sélectionner ok ok et on va retourner dans le modèle et la sélection et supprimer donc là c'est bien le 7 que j'avais créé pour vous faire voir voilà pour aujourd'hui c'est pas mal juste pour vous montrer donc là en fonction globale j'avais mis le son et on le voit ici d'accord là et à la montée voilà c'était juste pour que vous vous compreniez voilà moi j'ai mis le son de toutes les alertes vocales je prends et je baisse là dessus ok voilà pardon donc merci d'avoir regardé je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait un petit like ça fait toujours plaisir parce que ça nous prend beaucoup de temps pour essayer d'expliquer les choses on ne fait pas forcément comme vous le souhaiteriez alors n'hésitez pas à nous poser des questions et on améliore au fur et à mesure nos vidéos le but c'est d'aider tout le monde parce que à la base on a pris du temps nous pour éplucher ce genre de produits pour comprendre quand il arrive et qui sortent de la boîte il faut découvrir donc on essaye de vous faire gagner du temps donc c'est sympa un petit un petit pouce ça fait plaisir ou sinon au moins une question parce que ça prouve que ça vous intéresse et nous on peut vous faire des vidéos qui sont plus pertinentes en tout cas voilà merci à vous tous excellente journée merci